On termine avec Jean Telet. Allez Jean, fleur de tonnerre, cette empoisonneuse, en espérant que votre nouveau roman Jean n'ait pas empoisonné, Natacha Polony. Alors, Natacha, l'histoire de cette bretonne prise par, j'allais lire le démon, mais prise par l'encou, c'est ça ? Oui, l'encou. Qui finalement va courir la Bretagne pour empoisonner ses concitoyens. Écoutez, honnêtement, je trouve l'histoire absolument fascinante et vous avez trouvé là un sujet formidable. Je trouve aussi que le fond de tout cela, à savoir les légendes bretonnes et ce que pouvait être la Bretagne en 1850, est un sujet là aussi extraordinaire. Parce que c'est vrai que toute cette culture bretonne a été ensuite en partie éradiquée par la République. Et donc, il est très intéressant de s'y replonger. En revanche, le traitement ne m'a pas séduite. Et c'est une question à la fois de style, c'est-à-dire qu'il me manquait une forme de musicalité, une façon justement, dans le style, de traduire ce mystère de la mythologie celtique. Et puis surtout, j'ai trouvé, comme l'esquissait Laurent tout à l'heure, qu'il y avait un côté parfois trop démonstratif. Par exemple, quand, je ne sais pas, je prends la page 19, où vous racontez ces soirées au coin du feu qui ont tellement influencé cette petite fille. Et ils sont en train de discuter, elle, ses parents, elle s'interroge sur l'encoup. Et un personnage dit « Mais si un jour il n'y a plus de menhirs, Anatole, autour de quoi iront les poules piquets ? » Les vilains, nains, velus et noirs qui vous prennent par la main pour vous entraîner dans une danse folle jusqu'à ce que vous mouriez d'épuisement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous avez besoin d'expliquer ce que sont les poules piquets. Mais du coup, vous le mettez dans la bouche de ce personnage et tout à coup, ça semble artificiel, ça casse le rythme. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir presque, vous voyez, la fiche Wikipédia qui vient à ce moment-là pour nous raconter ce que c'est. Et ça trouble un petit peu la lecture. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans cette angoisse que pouvait ressentir cet enfant, mais dans une description des mythes et légendes bretonnes. Et voilà. C'est ce qui m'a gêné dans la lecture. Dans la première partie, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Est-ce que vous en avez inventé, Jean-Tené ? Ah non. Non. Toutes sont vraies. Toutes les légendes. Et tous les contes qu'on lit là, toutes les traditions, les usages, parce que c'est pas que des contes et des légendes. On a aussi des vraies traditions, des proverbes, des dictons bretons. Oui, oui, oui. Et moi, j'avais... J'ai pas envie de... Que l'écrivain se détache et raconte les trucs. Donc j'essaye effectivement de toujours mettre ça en dialogue. Donc effectivement, là, en plus, l'exemple que vous avez pris est plutôt bien, parce que c'est un tout petit peu caricatural. Mais voilà. Je voulais raconter ça de cette manière-là et effectivement montrer une accumulation de folie bretonne. Par exemple, les quelques personnes qui ont déjà lu ce livre, quand à un moment, je parle des chapelles qui s'appelaient Notre-Dame de la Haine. Ça existait en Bretagne. Il y avait des églises où on allait prier pour la mort de quelqu'un. C'est quand même marteau. La dernière église comme ça a été détruite en 1885. C'est il y a quand même vraiment pas longtemps. Il y a aussi saintif de vérité. Il y a aussi des églises où saintif de vérité... Alors saintif de vérité, c'est un saint qui a la réputation d'être feignant et revêche, mais qui peut exaucer des vœux. Et alors pour qu'il exauce un vœu, il faut lui foutre sur la gueule pour le remuer. Et donc les gens y allaient au fouet, fouetter le saint et tout. — Ça fait partie des scènes comiques du livre. En particulier le prêtre qui se met à cogner la statue de l'Église. — Parce qu'on rit quand même avec Jean Tenet. Faut dire. — Oui, oui, bien sûr. — J'avais envie que ça soit un livre drôle, parce qu'il me faut rigoler, les bretons. Ils sont très marrants. Et ils sont très fous. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu mettre, avant même que le livre commence, une phrase de Jacques Cambry, coup de bol, c'est pas un normand, qui a été le fondateur de l'Académie celtique en 1805 et qui a écrit cette phrase formidable. « Chaque pays a sa folie. La Bretagne les a toutes. » Comme ça, avant même le livre n'ait pas commencé que... Hop là, c'est fait, quoi. — Vous avez bien accueilli en Bretagne. — Eh bien je me suis demandé... Alors j'ai fait lire à mes copains bretons, là, et ça les fait vraiment rigoler. — Oui. — Oui, ça les fait rigoler. Et il y a même des... Tout à l'heure, on parlait d'une pâtisserie à Rennes qui faisait le gâteau. Il y a maintenant d'autres librairies qui s'arrangent avec la pâtisserie du coin, dont une à Plohémer, où si on achète pendant une semaine, ils font une promo, si on achète le livre pendant une semaine, ils offrent le gâteau d'Hélène Gégado. Donc ils sont assez rigolos, oui. — Alors il faut expliquer, avant que je donne la parole à Émeric Caron, que dans son parcours, cette criminelle, cette empoisonneuse, si aussi elle se fait pas arrêter plus tôt, c'est parce que les autopsies sont pas très appréciées à l'époque. Les paysans bas-bretons refusaient systématiquement l'ouverture des corps. Donc du coup, on pouvait pas... — On pouvait pas trouver des traces de la mora, de l'arsenic. — Oui. Et puis surtout, en première moitié 19e siècle, les médecins de villages bas-bretons, c'était pas des flèches. Et c'est pour ça que c'est à Rennes qui s'est fait choper, parce que là, il y avait des médecins qui étaient autrement... — Le plus évolué. Voilà. — Émeric Caron. — Je vous conseille par le petit reproche, selon moi, c'est que je trouve un petit côté répétitif au récit, parce qu'on est toujours, finalement, dans la... — Ah bon, on sait comment ça va se terminer à chaque fois. — Ah. Mais ça, c'est le problème... Pardon. C'est le problème des tueurs en série. — Des céréales qui... — C'est que si on prend schématiquement la vie d'Hélène Gigado, elle arrive dans une maison, elle fait à manger, tout le monde crève, elle change de maison, elle fait à manger, tout le monde crève. — Il y a un petit côté systématique. Moi, j'aime... — Moi, je me disais qu'à chaque fois, il fallait que je change d'angle de vue pour que ça soit supportable. Mais autrement, moi, c'est le premier truc que je me suis dit, en commençant le livre, c'est... Ah putain ! Et j'en ai supprimé, hein, des morts, parce que... — Parce que le récit, c'est le récit. — Ah vous-même, vous en avez suscité. — Ah ouais, ouais, ouais. Parce qu'au bout d'un moment, on se dit... — Et du coup, j'adore vraiment toute la partie du lit, la dernière partie à partir de l'arrestation. Bon, il se passe plein de choses, etc., en prison, etc. Pour le reste, j'ai retrouvé tout ce que j'aime chez Tellé, c'est-à-dire l'écriture. Moi, je la trouve formidable, cette écriture. Donc c'est un mélange de classicisme, de côté punk-rock. Non, mais c'est vrai, c'est ce qui fait... Le contexte historique, bien évidemment. Ce côté aussi qui consiste toujours à aller chercher les gens les plus détraqués possibles. Ça, c'est quelque chose que vous adorez, l'horreur. Et en fait, j'ai le sentiment que, chez vous, cette obsession pour l'horreur, c'est une obsession, en fait, pour la connerie humaine. Et que chez vous, ce que vous nous dites, c'est que l'horreur n'est pas là où on croit. Oui, oui, mais c'est vrai. Et que l'horreur est dans la connerie humaine, et que c'est cette connerie qui amène l'horreur, et non pas le contraire. Mais oui, mais moi, je suis absolument d'accord avec ce que vous dites. Et puis, moi, je me vois un parallèle avec Fleur de Tonnerre, elle est chez Gado, c'est qu'elle, elle a raconté que quand elle était enfant, donc elle a tellement entendu parler de l'encoût, que ça lui a vissé la tête, et après, elle n'a pas pu s'en défaire. Moi, souvent, il y a eu des journalistes qui m'ont demandé pourquoi je racontais souvent des histoires dures comme ça. Et alors ça, si ma mère, elle entend ça, elle va râler, parce qu'il y a la horreur que je dis ça. Mais quand j'étais tout petit enfant, ma mère ne me racontait que des faits d'hiver horribles. Mais des trucs qui me foutaient les jetons, j'avais 5 ans, 6 ans et tout. Et je crois que je n'ai jamais pu m'en défaire. Alors, contrairement à... Elle a été élevée, contrairement à Fleur de Tonnerre, je n'ai buté personne, mais elle me parlait. C'est le leitmotiv de la soirée, c'est tout est de la faute des mères, en fait. Oui, mais pourtant, j'aime beaucoup ma maman, mais il n'empêche que c'est quand même un peu vrai. Mais... Je veux juste finir sur cette pensée. C'est vrai qu'on vous remet bien qu'à plusieurs reprises, c'est la foule qui, à son égard, fait preuve de stupidité. Effectivement, après, on peut parler pourquoi elle a endossé ce rôle. Parce qu'effectivement, ses parents eux-mêmes ont été cons, stupides, n'ont pas été capables d'assumer leur rôle des parents. Et d'ailleurs, elle le dit la veille de son exécution. Elle dit que quand les parents ont trop peur, ont trop d'angoisse, ils l'attendent, ils ne protègent plus les enfants. Et alors, là, après... Voilà ce qui se passe. Et voilà. Il y a un moment, et je vous redonne la parole, Natacha en conclura avec vous. Il y a un moment quand même croustillant. Ça, j'imagine que c'est de votre invention, c'est la plaidoirie de son avocat. Non ! Non ? Non, non, non. C'est vraiment ce que... Oui, Magloire d'Orange, il s'appelait, c'était un jeune avocat de 24 ans. Mais il a tellement été génial que, pendant très longtemps, dans les écoles de droit, on prenait sa plaidoirie en exemple. Parce qu'en plus, il a lutté contre la peine de mort et tout, mais... Il ne la sauve pas, puisqu'elle va être guillotinée. Mais oui, il dit que ce n'est pas une humaine. Ah, je peux lire ? Oui, bien sûr. Ça ne vous dérange pas, même si c'est dans les dernières pages. Les empoisonnements... Voilà ce qu'il dit, hein, il est à la barre, il défend la criminelle, l'empoisonneuse, et il dit, « Les empoisonnements d'Hélène sont sans raison, n'ont pas de mobile. Elle empoisonne des gens, c'est tout. Elle vous empoisonnerait à l'arsenic, monsieur le président, vous, monsieur le procureur. Et moi aussi, elle me préparerait un petit gâteau, même si je suis là pour la défendre. Elle tue qui elle croise. C'est un fléau. Elle n'est plus un être humain. Pour nous autres qui le sommes, elle est insaisissable. Elle dépasse l'entendement. C'est un mystère comme certains phénomènes naturels. Messieurs les jurés, sauriez-vous juger le vent, la pluie, la neige, les marées, les fées, et les corrigandes et légendes ancestrales qu'on se répète sur les landes de Basse-Bretagne ? Pourriez-vous donner votre avis sur les galaxies et la nuit, le jour, les éclipses ? Que pensez-vous ? Doit-on les condamner ou les gracier ? C'est un phénomène naturel. Oui, oui. Et... Oui. Et ma gloire d'orange disait elle est comme les cyclopes, comme les hommes-tigres qui arrivent sur Terre, etc. Et c'est pour ça que à la toute fin du livre, je voulais que ça soit une fin complètement explosive après... Un dernier mot alors, Natacha. Elle est d'autant plus la fin explosive qu'on ne racontera pas ce qui se passe, ce que vous racontez après le procès. Mais il y a un leitmotiv dans tout le livre. C'est le regard extérieur de ces deux normands qu'on croise au fur et à mesure et qui sont au départ le contrepoint et qui, tout à coup, sont pris dans la folie. C'est ça qui est aussi très étonnant. Parce qu'on les voit se détruire comme la raison... C'est vrai qu'il y a une surprise à la fin. Mais oui, mais vous avez complètement raison. Au début, ils passent leur temps à dire de la Bretagne, c'est un pays de merde, que les Bretons font chier et tout. Et peu à peu, ils sont bretonnisés et ils deviennent plus bretons que les Bretons, comme tous les convertis. et j'avais envie de raconter en parallèle cette évolution-là, ouais. Fleur de Tonnerre, c'est chez Julliard, le dernier nouveau roman de Jean Tenet. Il a ses lecteurs et il en aura peut-être encore plus avec celui-là. Votre 8, vous aussi, pour terminer le jour. Vous choisissez un numéro entre 1 et 6. Le 1. Le 1. Hélène Gégadot, nous dit Karim Amrouni. Hélène Gégadot, tuer en empoisonnant la nourriture. Pensez-vous que si elle était née de nos jours, elle travaillerait chez Ikea ? C'est d'actualité. Pas de réponse à ça. Non. Un dernier, allez. Allez, le 3. Le 3. C'est Bot Stéphan qui nous dit Jean Tellet, franchement, vous ne croyez pas que le plus grand serial killer de tous les temps, c'est le mariage. Moi, quand on me demandait à un moment pour les homosexuels si tout ça, ce que je pensais du mariage, je disais que moi, j'étais pour le mariage pour tous, sauf pour moi. Ah, parce que vous, vous n'êtes pas marié. Non, voilà. Et autrement, je suis marié. Vous aussi ? Oui. Il y avait. Et votre Miu, elle n'a pas envie de vous épouser, vous Miu Miu ? Non. Non. Je ne dois pas être son type. Ça fait combien de temps que vous êtes avec Miu Miu ? 15 ans. 15 ans, oui, donc ça va. Normalement, elle devrait rester. Faites attention à ce qu'elle vous cuisine. Parce qu'elle a des origines bretonnes. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Mais oui, oui, je fais un peu gaffe. Mais fiez-vous, on ne sait jamais. Elle n'a peut-être pas encore décidé. Ou alors, elle a une cuisinière. Non, c'est moi qui fais la cuisine. C'est plus prudent. C'est sûr. Vous avez raison. Elle est bretonne, mais c'est vous. Fier de Tonnerre. Cécile et Jean-Tallier, c'est son nouveau roman. Merci, Jean. Merci, Jean-Tallier. Merci. Merci.